Qu'est-ce qu'il y a un contexte particulier pour le développement du télétravail ? Il y a effectivement un contexte particulier pour le développement du télétravail, c'est effectivement des appels à projets, des politiques qui sont développées par des échelons supérieurs, qu'ils soient régionales, européens ou même de l'État. Mais il y a aussi une prise de conscience locale que le développement des territoires se faisait à partir de micro-projets. Le télétravail, c'est un mode d'organisation qui permet à un agent, en l'occurrence au conseil départemental, de travailler ailleurs qu'à son poste de travail habituel, et ce de façon régulière. Sur la promotion du télétravail, on était confrontés à une difficulté. La difficulté, c'est de parler du télétravail quand, au sein même de la collectivité départementale, on n'en avait pas l'expérience. Donc c'est une des raisons qui ont fait que la collectivité s'est engagée. Il y avait aussi des convictions sur les valeurs du télétravail. Le conseil départemental de la Nièvre a mis en place l'expérimentation du télétravail en 2015. Ça s'inscrivait dans le projet du président du conseil départemental en matière de développement durable. Et dans son projet Nièvre 2021, le télétravail faisant apparaître différents aspects du développement durable, sur la réduction des déplacements, une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce genre de choses. Les télétravailleurs de la collectivité peuvent télétravailler jusqu'à deux jours par semaine. L'idée étant que les agents doivent être au bureau trois jours par semaine. Au conseil départemental, il a été souhaité que les télétravailleurs puissent télétravailler chez eux, à leur domicile, ou bien dans un télécentre, ou bien dans un autre site appartenant au conseil départemental. Et on a aussi une convention avec un centre social, par exemple, qui a bien voulu accueillir un des agents du département. Lorsque je télétravaille, je garde le lien avec mes collègues en utilisant soit le téléphone, soit les mails, soit le chat aussi, puisqu'on a un système de chat qui marche pas mal. Je les vois pas physiquement, mais si on a besoin, c'est déjà arrivé qu'on se voit en visio, conférence. Il y avait une petite réunion dans une salle qui s'est décidée un peu à la dernière minute, donc j'ai dit ok, on se voit en visio et c'est pas un problème. Par rapport à mes collaborateurs, de toute façon on est joignable, le téléphone est renvoyé sur ma ligne personnelle. Et avec le service informatique, on a tous nos fichiers qui sont déposés sur le réseau, qui sont disponibles via file. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on a quand même une couverture qui est pas mal dans la Nièvre, avec un débit qui nous permet de télétravailler. Sous-titrage Société Radio-Canada La mise en place du télétravail a pu susciter quelques réticences auprès de certains cadres qui avaient sans doute l'appréhension de ne plus tellement contrôler le travail des agents. Et finalement, ça a été assez facile de lever ces inquiétudes, puisqu'on a rapidement fait comprendre au cadre que même sur le lieu de travail, ils ne sont pas en permanence à contrôler ce que font les agents. Le point de vigilance, c'est de maintenir effectivement la communication. Pendant cette journée télétravaillée, mais aussi la communication pendant le reste de la semaine. Et le second point de vigilance, ce sera effectivement de maintenir une équité à l'intérieur de l'équipe dans la gestion et de voir effectivement dans quelle mesure certains autres membres de l'équipe peuvent être télétravailleurs, voire même s'ils ne souffrent pas du fait qu'un membre de l'équipe soit télétravaillé. Au niveau de l'organisation, le jour a été choisi en équipe. Et lorsque nous sommes un minimum dans l'équipe, je change mon jour de télétravail en accord avec la mission de l'équipe. Donc j'ai revu ma façon de travailler et je pense savoir gagner en efficacité. Par rapport à l'organisation de l'équipe en tant qu'encadrante, je trouve que le télétravail n'a pas été un élément qui a compliqué le travail au quotidien. On est très en relation, les collègues de l'équipe et moi-même, le jour où je suis en télétravail. Et je n'ai pas senti de différence, en tout cas aucune rupture par rapport aux relations de travail physique quand je suis à mon bureau à neuf ans. En termes d'organisation pour le télétravail, généralement j'essaie de prévoir des choses que je ne peux pas faire dans mon bureau parce qu'on est cinq à la cellule d'accompagnement et de pilotage. Donc il y a pas mal de bruit, de conversation téléphonique. Donc j'essaie de choisir des tâches où j'ai besoin de me concentrer, soit de la lecture, soit de les... Donc généralement c'est assez facile de garder ce genre de tâches sur une journée. J'arrive à travailler aussi grâce à une liste de tâches que je me fais de toute façon en règle générale au bureau. Et donc le jour du télétravail, je la formalise un peu plus pour me rendre compte et pouvoir rendre des comptes sur ce que je fais le jour de télétravail. Il faut entendre que dans télétravail, il n'y a pas que travail sur ordinateur. On a aussi d'autres tâches à réaliser à distance qui peuvent se faire. Lire, écrire, résumer, trier, ranger, et même faire des sauvegardes. Il y a plein de choses à faire. Pour ce qui concerne le travail, il y a quand même d'autres éléments positifs qui ne sont pas forcément palpables au moment de la demande du télétravail. Notamment sur la qualité de travail. J'ai fait le choix d'un télétravail sur un lieu du département. Je télétravail sur le site d'Action médico-sociale de Decize. Je suis aussi dans une équipe de travail qui n'est pas la mienne habituellement. Et ça, c'est un point positif en termes de connaissances de travail des uns et des autres. Je trouve que c'est aussi un élément important de transversalité. Et puis, pour revenir sur la qualité de travail, je trouve qu'on travaille mieux. On travaille plus vite, plus efficacement. Et ça, c'est vraiment très positif sur l'aspect professionnel. J'arrive mieux à rédiger ou à consulter, lire des documents, faire des synthèses quand je suis chez moi en télétravail que quand je suis à mon bureau. Le télétravail, c'est une activité professionnelle que j'exerce une fois par semaine. Et qui m'évite de parcourir 70 kilomètres par jour. J'ai choisi le mercredi parce que je covoiture avec une collègue. Donc, on a choisi un peu de caler nos jours de télétravail en fonction de nos jours de covoiturage pour les garder. Les avantages sont, de mon point de vue, assez nombreux. Alors, effectivement, j'en reviens au choix initial du télétravail, à savoir une économie de trajet. Ça, c'est important parce que c'est un vrai gain de temps et d'argent. Puisqu'on économise aussi de l'énergie. Sans parler de l'impact environnemental. Je participe mieux à la vie locale. Si à midi, j'ai besoin de chercher du pain, je ne vais pas à Nevers. Je reste ici. Et je vais le chercher ici. Si j'ai besoin d'emmener ma voiture au garage le matin, c'est beaucoup moins stressant. Parce que je rentre chez moi. Alors qu'en semaine, je sais qu'il va falloir aller la rechercher avant que le garage ferme. Donc là, on participe plus à la vie locale. Le télétravail m'a permis également, dans ma vie personnelle, de pouvoir faire des choses qu'un certain nombre de mères de famille peuvent faire et que moi, je ne pouvais pas faire. Exemple tout simple, emmener mes enfants à l'école plutôt qu'à la garderie. Pouvoir récupérer mon fils, par exemple, à la sortie du foot à 18h. Donc, sur ma vie personnelle, c'est des avantages en lien particulièrement avec ma famille. Et puis, accessoirement, ça me permet de déjeuner avec ma maman aussi. Donc, ça, c'est un plus. L'expérimentation du télétravail dans la collectivité pouvait concerner jusqu'à 30 personnes. C'est ce qui avait été décidé. Nous avons eu 21 volontaires. Et on est au total à 35 télétravailleurs dans la collectivité. Aujourd'hui, je ne vois pas de frein ou d'inconvénient au télétravail. L'expérimentation a été appréciée par tous, télétravailleurs et cadres. Et les avantages ressortent de ce qu'en disent les agents concernés. D'une moins grande fatigue, de gains financiers puisqu'il y a moins de transports, une meilleure efficacité au travail. Pour l'instant, moi, je ne vois que des avantages à ce système d'organisation. Donc, à partir de là, on est effectivement en capacité de parler de cette expérience en dehors et de devenir des ambassadeurs du télétravail dans la Nièvre. Peut-être un tout petit peu au-delà, mais déjà dans la Nièvre. Et d'en montrer les avantages et puis peut-être parfois les difficultés à surmonter. Oui, je serais prête à être une ambassadrice du télétravail. Et ce lien de confiance avec sa hiérarchie, c'est quand même un beau message. Merci. 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 Merci.